Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche, il est 11h37. Ce matin je me suis réveillée vers 10h, ça me fait du bien de faire une grasse matinée, je vous le dis, j'en pouvais plus. Donc je me suis réveillée vers 10h, j'ai fait du montage, j'ai fait des miniatures, j'ai fait des mails ce matin, enfin toute la partie qui est un peu chiante du YouTube. Et j'ai aussi posté une photo sur Instagram, ça faisait très longtemps, donc j'ai posté un January Damp, c'est genre quand tu montes toutes les photos que tu as prises, enfin les principales photos que tu as prises en janvier. Donc elles sont pas mal les photos, donc si tu n'es pas allé voir c'est sur mon compte Instagram, c'est elisabrtoff et je vous incite à vous abonner sur mon compte Instagram parce que je vous partage un peu plus ma vie, etc. Des petits moments à la fac avec Rico Ping, c'est un peu tout le monde en fait, donc n'hésitez pas, si vous voulez un peu de bonnes vibes. Voilà, c'est Elisabrtoff. Aujourd'hui petit programme, j'aimerais aller à Accione, j'aimerais aller à Ikea, donc j'adore, moi c'est le genre de petit dimanche où on va faire les magasins, sachant que, je ne te l'ai pas dit, les factures elles arrivent là, elles sont des avastatrices, donc on va essayer de se restreindre un petit peu entre guillemets. Mais j'ai besoin de choses à action, comme des vêtements thermiques, genre j'ai besoin de vraiment beaucoup de choses. Je suis en train de regarder ma table, je vois que c'est le bordel. J'ai besoin d'affaires, vraiment c'est une nécessité parce qu'en fait je vais faire beaucoup d'exercices de crise et les exercices de crise dans mon master et avec des entreprises, avec des clients, se font la nuit. Donc j'ai un exercice de crise là qui arrive bientôt, de 21h à 5h du matin, on sera dehors. Voilà, il faut que j'ai des vêtements assez chauds pour cet événement là. Je suis aussi à Ikea parce que j'ai un bon de 10€. Je suis allée en plus à Ikea la dernière fois, j'ai acheté cette petite plante pour ma tissie. D'ailleurs c'est un peu galère avec cette petite peau. Et je pensais que j'avais un bon de 5€ pour l'utiliser, mais en fait bah non j'ai un bon de 10€. Donc on va aller à Ikea, on va regarder, on va faire un petit tour pour un peu les nouveautés, etc. Et j'ai aussi acheté cette nouvelle plante à Carrefour pour remplacer ma poincia qui est en train de... Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de définir dans quel état elle est, mais voilà. Donc j'adore mon Alika à la Théas et je suis fan de ça. Et j'en avais acheté une dernière fois à Truffaut, mais en fait je l'ai replantée dans un pot. Elle n'a pas du tout kiffé, genre vraiment elle est morte instantanément. Donc je pense que je vais arrêter de replanter mes plantes. Je vais les laisser dans les pots comme ça, les laisser vivre. Puis voilà, peut-être qu'un jour je ferai ça à Truffaut, genre le rempotage parce que c'est gratuit avec la carte du magasin. Mais voilà, pour la petite plante elle est trop jolie. Donc j'ai acheté 8€ à Carrefour, il faisait plein de calatéas, c'était super bien. À 15h j'ai un rendez-vous visio avec mes camarades sur un dossier qu'on doit rendre en droit. Donc il va falloir qu'on regarde un petit peu tout ça, voir l'avancement etc. Mais normalement ça devrait être finalisé aujourd'hui, je pense pas que ça va être finalisé aujourd'hui. Mais bon ! Et écoutez, voilà, on va faire un petit peu de ménage aussi aujourd'hui pour ranger la table. C'est parti pour cette journée, je vais essayer de me préparer. Je vais pas me maquiller, je pense pas, je sais pas. J'ai un peu la flemme. Alors pour le matin, je suis en train de tester une nouvelle crème. Enfin déjà je mets mon petit sérum patica, j'essaye de le finir. Parce qu'il est vachement bien et j'ai fait la moitié. Je vous en ai déjà parlé. Mais plutôt pas mal. Et j'ai fini du coup ma crème Aven. Donc je suis en train de tester une nouvelle crème. Plutôt pas mal. Après l'hydratation, elle est pas aussi élevée qu'Athènes, qu'Aveine. Donc j'ai déjà celle-là en crème de nuit. Et j'ai celle-là maintenant en crème de jour. Je l'ai dans le calendrier de l'Avent, Mademoiselle Bio. Donc c'est Léa Nature, eau thermale de Jonzac. Ça réhydrate, soin léger, hydratation 24h, protège, fortifie, etc. Donc il y a 15% d'eau thermale de Jonzac, apaisante et hydratante, avec de l'acide hyaluronique, naturel, de la glycérine végétale. Donc plutôt bien, assez fluide. Mais c'est vrai que je préférais quand même Aven. C'était... Enfin Aven, c'est vraiment une tuerie pour tout ce qui est hydratation. Mais j'ai envie de tester. Celle-là, elle est un peu plus crémeuse et fondante. C'est bizarre, on dirait que je parle d'une pâtisserie, mais vraiment c'est ça. Bon, il faudrait vraiment que je trie tout ce bordel. Parce que j'ai testé des produits, des masques et tout, je n'ai pas compris. Vraiment, il y a eu une incompréhension de ma part sur un masque notamment. Et il faut que je trie un petit peu tout ce bordel. Parce que là, il y a trop de choses. Je m'en sors plus. Je m'en sors vraiment plus. Parce que tous mes soins sont là-dedans du coup. Parce que je transporte cette petite trou de toilette un peu partout quand je pars, etc. Donc je mets tout dedans en fait. Et là, je mets de l'hydratation de chez Yves Rocher. Ça, je vous l'ai déjà montré. C'est pas un truc de ouf. Voilà, ça rafraîchit. Le matin quand je suis gonflée, je peux vous dire que c'est extrêmement bien. Et ensuite, pour les lèvres, très important. Ça aussi, je vous l'ai déjà montré. Mais c'est un indispensable. Je vous remonte parce qu'on m'a encore posé des questions. A quoi fort ? Au sérin ? Donc ça, c'est du gras. C'est comme ça en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vraiment c'est du gras gras. Et j'en mets sur mes lèvres. J'en mets un peu partout. Toutes les soirs, j'en mets. Le matin, j'en mets. Et dans la journée aussi, j'en mets. Et après, si vous êtes enrhumé, vous en mettez un petit peu sur votre nez. Comme ça, ça l'hydrate de ouf. Vous en mettez aussi sur vos parties où c'est sec. Et moi, franchement, ça marche super bien. J'ai plus les mains craquelées. Au bout de deux jours, même par bout d'une nuit, vous mettez ça sur vos mains craquelées. Vraiment, je peux vous assurer que le lendemain, c'est plus craquelé, c'est juste sec. Donc après, vous en remettez. Le soir, vous n'avez plus rien. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je suis fascinée par cette gamme-là. Elle est excellente. D'ailleurs, il faut que j'aille à la pharmacie pour me reprendre ma pilule. J'ai complètement zappé. Donc là, je vais me maquiller un petit peu pour ressembler à quelque chose. Pour ne pas faire peur aux caissières non plus. Parce qu'avec des cernes pareilles, je pense que voilà. Donc c'est parti, je vais me maquiller. Et on se retrouve juste après. Oulala, vous êtes très mal positionnés, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai pété un câble. Enfin, je me suis maquillée, comme d'habitude, j'ai mis un eyeliner et rouge à lèvres. J'ai mis ce petit ensemble, donc pantalon, cago, qui vient de chez Stradivarius. Et ça, ça vient de chez Shein, je crois. Je l'adore, il est trop beau. Et on m'avait aussi beaucoup demandé mes déodorants. Casser le dos. Mes déodorants que j'utilise. Parce qu'à la dernière fois, il y a des gens qui ont acheté le déodorant. Ils m'ont dit, mais là, t'es sûr que c'est ça ? Genre 13 euros, enfin, t'es sûr que c'est ça ? Et oui, oui, en fait, c'est ça. Donc c'est le Schmitt. Donc le Schmitt comme ça. Il est vide d'ailleurs, il faut que je le jette. Les Schmitt ou les Handbottol. Donc c'est celui-là. J'utilise les deux. Bon là, vu que celui-là, il est vide, j'utilise celui-ci. Et oui, ça coûte cher, mais vraiment, ça fonctionne. Vous ne puez pas, simplement. Donc il y a un prix pour ça. Mais ça dure vraiment longtemps en soi. Ça dure... Ça m'a duré 3-4 mois, ça. Donc, enfin, c'est genre 3 fois dans l'année. Vous ne puez pas. Voilà, vraiment, c'est des bons produits. Et je crois que des fois, il y a des codes promos pour Handbottol ou Schmitt. N'hésitez pas, parce que vraiment, ils sont très très bien. C'est naturel en plus, donc c'est bon pour votre corps. Moi, les autres déodorants, je ne les utilise plus depuis bien longtemps. Et je ne pue plus. Voilà. Donc très très bien comme produit. Je vous le conseille vivement. Et pour mon parfum, qui est en train de se diminuer à une vitesse, je ne comprends pas pourquoi ça se finit aussi vite. Vraiment, je ne comprends pas. Vraiment ! C'est un truc mieux, ce parfum-là. Je l'adore, il est trop bien. Et je prends aussi celui-là de temps en temps. Le rose. Et je prends trois fois celui-là de chez Yves Rocher. Voilà. Je rebondis sur un sujet. C'est officiel. Je l'annonce officiellement. J'arrête le chauffage. Genre, vraiment, je me suis réveillée avec une belle notification de EDF en me disant « Bonjour, vous devez payer 175 euros ce mois-ci de chauffage. » Pardon ? Pardon ? Genre, pourquoi ? Je commence à regarder ma consommation, qui est totalement normale. Et je vois le prix de la conso. Genre, le prix à kilowattheure, je ne sais pas quoi. Ça a tellement augmenté. Je suis aberrée. Genre, il y a deux ans, c'était à 1,11 pour moi. Là, c'est 1,19. Et à la dernière, c'était à 1,14. Donc vraiment, on est sur une augmentation. Donc là, ce matin, je me suis dit « Elisa, tu vas couper le chauffage. » Ça y est, maintenant, ça suffit. On a passé la période où il faisait vraiment froid. Là, on va retourner au plaid, aux chaussettes, pilou, pilou. Même si, là, je mets quand même des pulls et des chaussettes, etc. Enfin, ce n'est pas un sauna chez moi. Vraiment, c'est le strict minimum. J'aurais dû faire 17 degrés chez moi. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc ça y est, on va tout fermer. Voilà, on va fermer tout ce bordel. Je ne veux plus voir de chauffage. Donc c'est parti. Ne regardez pas le bordel. C'est terminé. Ah non, mais ils m'ont saoulée, là. Ils m'ont vraiment saoulée. Dès le matin, je me réveille. Une facture, 200 balles. Ma soeur, c'est 300 balles. Alors qu'on a exactement la même superficie. Je trouve ça aberrant. Autant partir au soleil. Vraiment, autant se casser de la France à ce moment-là. Cet officier, j'ai tout coupé. Maintenant, Prince, c'est un rhume. Ce n'est plus de ma faute, là. Tu vas voir EDF. Tu vas voir le gouvernement. Tu vas leur dire des gars. Baisser les prix. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas des cons. On n'est pas des chiens. Je... Ce n'est pas ça normal du tout. Et sur Instagram aussi, vous n'étiez vraiment pas d'accord. En mode, mais c'est aberrant. Même moi, machin. Franchement, c'est... On est tous aberrés du prix. Voilà. Alors qu'en soi, je suis sûre qu'il n'y a pas de justification. Bref, c'est parti. On va à Action. Ikea. Et la Fnac aussi, j'aimerais bien voir. C'est des petits jeux de société que j'ai vus les dernières fois. Mais je ne les ai pas retrouvés quand je suis retournée. Donc, on va les voir aussi à Starbucks. Il y a des trucs à moins 50%. Donc, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a. Et écoutez, c'est parti. 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 Vraiment, je ne trouve pas. Je sais qu'il y en a des biens à Uniqlo, mais je n'ai pas du tout de Uniqlo à côté de chez moi. On est 35 balles. 30 balles. C'est parti. 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 Ils ont appelé des trucs comme ça, de teenagers. En fait, c'est des jeux à la con, genre comme ça, mais il y a pas. Genre, c'est que pour les enfants. Genre, en mode poches. C'est trop nul. Genre, je ne trouve pas. Et j'ai un projet. D'ailleurs, il n'est plus là, le jeu. Je sais pas où ils l'ont foutu. Mais vous savez, c'est Dixit. Je crois que c'est Dixit. Un jeu avec des images et tout. Et j'aimerais bien en faire un moi-même. Genre, moi-même dessiner des images et tout et jouer avec mes amis. Avec un jeu que j'aurais créé à 100 %. On va beaucoup le faire, mais alors il me faut du temps, et je ne trouve pas, peut-être là-dedans, je ne trouve pas les jeux de, genre un peu, vous savez, les jeux comme ça, genre le mytho et tout, mais genre version Kems, je ne comprends pas. Après, il y a ça, 1000 bornes en petit. Du coup, pour les prix baissés, il y en a quand même beaucoup. Il y a tous les produits, putain, mais les gosses, c'est pas possible. Il y a tous les produits de base, en fait, qui sont en promo. Trop bien. Trop stylé, ils ont fait d'autres couleurs pour les petits pots. Moi, je les ai en blanc. J'avais mis ça sur le balcon, du coup, pour mettre les petites plantes. Genre, vraiment, ça, c'est des pots qui foutent un euro et qui sont vraiment top. Donc, peut-être que j'en prendrai cet été. Du coup, je cherchais un miroir rond, vous savez, les styles chantier, mais visiblement, il n'y en a pas. Donc, je vais aller me faire foutre. En fait, il est en recueur de stock. Bon, je viens de me prendre un hot dog. J'avais un moment de fou à Ica, c'est n'importe quoi. Mais j'ai pris mes petites plantes. Voilà, j'ai rien payé. Ça, c'est cool. Donc, là, je vais rentrer. Il y a déjà mon groupe qui voulait avancer la réunion. On va avancer la réunion. J'ai acheté tout sauf ce qu'il me fallait. Genre, vraiment, je... Il va falloir que je regarde un peu sur Internet ou me déplacer peut-être à Primark. Ils ont peut-être des vêtements thermiques. Je viens de rentrer. Prince n'a absolument pas bougé. Ben alors, tu te faisais dodo, mon cœur ? Oui, tu faisais dodo. J'adore quand mon appart est illuminé, là. Genre, il y a du soleil et tout. Et dans la fin, j'ai mis ma petite boule. Genre, je l'ai posée et tout. Et du coup, Prince, il voyait les... Vous savez, les reflets, là. Il s'amusait avec. C'était extrêmement drôle. Bon, j'ai mangé mon petit hot dog. Je vais me prendre une banane, je pense. Et je vais me faire surtout un coca citron. Voilà, ça, c'est la base. Il me reste un citron. Oh, Téma, les carottes ! Je n'ai toujours pas trouvé un câble pour ma machine à soupe. Je crois que je vous l'ai dit, mais je l'ai perdue. Je ne sais pas où elle est. Enfin, je ne sais pas où il est. Donc, je ne peux pas faire de soupe. Oh, mon cœur ! Mais c'est trop mignon quand tu veilles ! Je t'aime, mon amour ! C'est le plus beau sachet de la terre ! Bon, petit coca citron, qu'avons besoin pour un coca citron ? Vous ne me voyez absolument pas. Alors, il nous faut un citron, un coca. Ensuite, ce n'est pas tout. Attention, il y a différentes façons de faire un coca citron. On va faire là-dedans. Oh, mon amour ! Oh, ça est surade. Un grand verre, une grande paille, un presse-citron, très important. Vraiment, c'est une recette extrêmement compliquée. Très peu de personnes savent faire ça. Je préfère vous prévenir, vous pouvez louper à tout moment. Ce n'est pas du tout simple. Là, du coup, c'est coca espagnol. Je ne sais pas si vous le saviez, mais maintenant, vous le savez. En Espagne, quand j'étais là-bas, il n'y avait tout le temps que du coca citron. Citron-citron normal, citron vert, citron ceci, citron cela. Et avant, au McDo, il y avait ça aussi. Ils ont arrêté ces couillons. Je ne sais pas pourquoi. Mais avant, on avait le choix d'un coca citron. Et coca chéri aussi. Ça, c'est dégueulasse. En même temps, c'est normal qu'il est retiré. Et voilà ! Perfect ! Et ensuite, l'élément principal, le coca. Des fois, vous pouvez mettre des petites rondelles et tout, mais bon, comme le citron, je ne crois pas qu'il soit bio. Je n'ai pas envie de foutre ça là-dedans. Ça va, mon cœur ? Tu as fait quoi, le go ? Tu as fait un gros dodo, mon amour ? Non, ce n'est pas vrai. Mais dis-moi tout, mon cœur. Qu'est-ce que tu as fait ? Hein ? C'est frais ! Waouh ! Mouah ! C'est tellement clair ! Prouve, mon amour ! Héhéhé ! Mouah ! Tu dis bonjour à la caméra ? Bonjour tout le monde. Voilà ! Bon, ça, c'est fait. Je vais regarder le travail qu'on a fait pour Mediator. Et du coup, je vous montrerai mes achats dans une prochaine vidéo. Le mercredi, du coup, je vais vous montrer mon haul. Donc, il y a haul action, Starbucks et Ikea. Peut-être que je vais passer à Primark aujourd'hui. Donc, de toute façon, la vidéo n'est pas terminée. Mais je vais peut-être passer à Primark aujourd'hui, faire rembourser d'un truc et voir s'il n'y a pas des trucs thermiques. Je n'en peux plus. Parce que sinon, il faut que j'aille à Uniqlo. Et Uniqlo, je ne sais pas s'il y en a à côté de mon taf. Mais bon, je vais regarder ce qu'on a fait sur Mediator. Et je vous reprends juste après. Elisa, juste, si tu es avec Eliott, tu peux lui montrer où je suis ? Bah non, il est à Lyon en train de sous-bouffer une raclette. Ah, là, vous me voyez ? Oh, putain, le fond est magnifique. Putain, j'ai mis quoi comme fond ? Depuis quand tu as acheté un appart comme ça, Elisa ? Je ne sais pas, mais je crois que je suis brouillée même, regarde. Ah oui, non, mais alors là, tu es devenue un fantôme. Ouais, je suis un peu peur quand même. Je ne sais pas comment on fait pour arrêter ce... Ah ! Je ne bouge plus. Il y en a un qui est vraiment en train de dormir. Comme une grosse merde. Oh, mon amour ! Tu faisais dodo ? Je t'entendais ronfler mon cœur quand j'étais sur le zoom. Oh, mon amour, c'est dur la vie. Mon bébé, c'est ça. Oui ? Oui, mon amour ? Bon, du coup, il manque encore des parties. Mais ça va être fait normalement aujourd'hui. Prince est en train de vous donner des coups de tête. Donc, je vais m'occuper de ça ce soir pour l'harmonisation de tout ce bordel. Il y a encore, je pense, 3-4 heures de taff là-dessus, mais sinon, ça va être bon. Je profite de la lumière pour vous tourner le hall action. Ikea et tout le bordel. Comme ça, ça sera fait. Et après, je vais me... Ah, j'ai envie d'aller me balader. J'ai envie d'aller à Primark, me faire rembourser un truc. Je pense que je vais y aller. Ma sœur m'a dit en plus qu'elle voulait aller à Belle Épine. Bon, voilà, je viens de vous tourner la vidéo. J'ai demandé à ma sœur. J'ai remonté sur le groupe de la famille, je vais même dire. J'ai demandé à ma sortie si elle voulait aller à Primark. Elle m'a répondu dans la seconde. Vas-y ! Je crois que ma sœur n'en peut plus à bien sortir. Par contre, je crois qu'elle va venir avec sa fille. Du coup, poussette, poussette, Primark, Primark dimanche, dimanche, 16 heures. On va mourir. Non, je veux le dire, on va totalement mourir. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours de propositions comme ça. Mais du coup, on va à la Primark. C'est ça qui était vraiment trop, pardon, trop joli. L'ensemble, le rose, le soutif là, il est incroyable. Mais il n'y a pas la culotte. J'ai raison, une collection. Trop jolie. J'aime trop. Oh non ! Oh mon dieu ! Oh là là, je n'avais pas vu ça. Mon dieu ! Trop trop beau ! Bon, pour me déléguer entièrement les tâches ménagères. Ah oui, mais pourquoi c'est oui ? Oui, c'est au mec de Chrétien. Oui, on est d'accord ? Là, toi, il y a le spécial sexy. C'est quoi le spécial sexy ? Non, mais celle-là. Sens de carrément, c'est habillé, super. Et l'anaxme, bouge-toi les oreilles. Week-end sur la couette, sens vidéo, lecture érotique. C'est rigolo, mais on peut le faire soi-même. C'est combien cette connerie ? 6 euros. Franchement, ça va. Pour le marketing qu'ils ont fait, c'est plutôt pas mal. C'est bon, t'as le cas à ce soir, pas mal. Jouir, enfin ! Oh, prends ça, Steven, s'il te plaît. Jouir, enfin. On va offrir ça à Steven. En plus, enfin, il est bien flouté. J'adore ma première orgie. Oh là là, on va... Trouvez un nouveau magasin, Only, à Belleépine. Tu viens d'ouvrir ? Il y a moins 25% sur tout. C'est trop beau. Je change la porte de jean. Il est trop beau. C'est coloré. Je vous reprends maintenant. Je vous fais du coup un mini-haul Primark, parce que j'ai déjà tourné le haul Action, tout le bordel, donc je vais pas inclure dedans. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté à Primark, et je me suis fait rembourser d'un pull que je n'aimais pas. Enfin, il n'était pas ouf. Du coup, je vais vous montrer. J'ai pris plein de choses. Alors, tout d'abord, j'ai pris des couverts en plastique dans leur petit étui. C'était à 2 euros, et c'est vrai que ça, j'en manque. Très bien. J'ai pris ça, mais alors je ne sais pas si ça va être vraiment utilisable, dans le sens où c'était pour mettre, vous savez, en dessous des gamelles de Prince. Vous savez, les gamelles automatiques, là, qui s'ouvrent en fonction de telle heure. Quand je suis pas là, je lui donne de la pâtée, et la pâtée est dans les petites gamelles automatiques. Et du coup, mettre ça pour que ça se garde au frais. Je ne sais pas s'il y a de la place pour ça. On verra, en tous les cas, ça sera utile. C'était 1,80€. Ensuite, j'ai acheté les 3 petits bacs comme ça. Ça fait tellement longtemps que je les vois, et tellement longtemps que je suis amoureuse de ça. Donc, c'est des petits bacs à 3€. Ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, je voulais les mettre dans le meuble de ma grand-mère. Là où il y avait mes chaussures anciennement, et maintenant, il n'y a plus mes chaussures, donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et mettre, je ne sais pas, mes petits pinceaux de peinture, mes petits trucs à peinture, etc. Encore une fois, de mes futures toiles incroyables. Ensuite, j'ai pris un carnet, parce que bien évidemment, je n'en ai pas assez. Un carnet fleur, c'était un 1,80€. Donc voilà, je suis amoureuse de carnet. Je suis fan de papeteries. Là, c'est la partie qui est très intéressante. Je me suis acheté des tout-vêtements. Vraiment, je n'achète pas ce genre de choses de base, mais là, c'était vraiment pas cher. Donc ça, de base, je crois que c'est 14€, et j'ai eu à 3€. Donc c'est un corset. Il est incroyable. Il existe aussi en noir. Il y avait encore beaucoup de taille. Donc moi, j'ai pris du 90B. Le A, il me paraissait extrêmement petit, alors que je n'ai pas beaucoup de poitrine. Donc on essaiera. Je vais voir si ça me plaît, parce que j'avoue, les corsets, ce n'est pas trop mon dada. Mais vous savez, genre dans une soirée... Bon, pas professionnelle. Une soirée avec un portant de costume, ça, une veste blazer, vous voyez ? Genre, je trouve ça trop beau. Ensuite, j'ai pris un autre soutien-gorge. C'était, je crois, dans les 15€, et c'est passé à 5€. Donc c'est un soutien-gorge bleu. Cette fois-ci, j'ai pris du 90A. Genre, vraiment, le bonnet est à chaque fois différent en fonction de chaque soutif. Donc j'aime bien, en fait, le bleu avec ça au milieu. Enfin, je trouve ça super joli. C'est super féminin. Et je n'aime pas, en fait, les coques. Moi, je préfère les trucs comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus flatteur pour une femme que d'avoir des coques comme ça. Je ne trouve pas ça beau du tout. Très contente. Et du coup, je n'avais pas de culotte qui allait avec. J'en cherchais. Et il n'y avait que celle-là qui était de la même couleur. Bon, voilà. Pas trop le même motif non plus, mais elle était quand même assez jolie. Genre, très belle. Elle était à 5 euros. Ce n'était pas en promotion. Donc vraiment, j'étais très contente de trouver ça parce que j'ai aussi un soutien-gorge bleu. Enfin, ma soeur, elle a craqué aussi sur ça. Moi, je me suis pris, du coup, cette couleur-là, le vert. Franchement, trop beau. C'est en fait une combinaison. Donc, il faut faire attention au camelto. Comme j'ai dit à ma soeur. Ma soeur, elle m'a dit, mais c'est quoi ça ? En gros, c'est quand ça, ça rentre dans la nénette et on voit les lèvres. Je trouve vraiment pas ça beau. Donc, elle, elle a pris en marron. Moi, je l'ai pris en vert. Et je le trouve vraiment très joli. Et je n'ai pas trouvé de vêtements chauds. Donc, je pense que je mettrais ça en dessous de mes jogging, etc. pour l'exercice de crise parce que vraiment, je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors, du coup, j'ai reçu de la marque Sisters Republic une culotte menstruelle taille M donc pour l'absorption médium. Donc, vous avez différentes gammes de culottes. Donc, moi, j'ai pris la médium. C'est pour vraiment les flux normaux. Après, vous avez la gamme super où en gros, c'est des trucs beaucoup plus avondants. Après, light. Donc, quand tu as un peu de règles, entre guillemets. C'est la culotte colette, du coup. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais les tailles sont assez jolies. Je trouve ça très jolies. Très mignon, voilà. Et ce qui est bien, c'est que la serviette on va dire ça comme ça la partie vraiment doublée qui va absorber les règles et bien, ça va jusqu'aux fesses jusqu'en haut des fesses. Donc, ça, c'est vraiment top parce que dans beaucoup de culottes il n'y a pas ça. Je sais que moi, mais j'en ai trois ou quatre de culottes de règles où c'est juste au niveau de l'entrejambe où il y a le petit coton pour absorber le flux et pas jusqu'en haut des fesses. Donc, c'est du coton biologique pour leur gamme de culottes. Il y a différents modèles, etc. Ça va aussi de la gamme enfant enfin, enfant, adolescent genre à partir de 10 ans et jusqu'aux 4XL. Donc, franchement, si j'avais eu ça quand j'étais adolescente je peux vous dire que ça aurait sauvé beaucoup mon adolescence parce que les serviettes hygiéniques j'y suis allergique. J'en mets quand vraiment c'est la merde et que je n'ai plus de culottes. Mais les serviettes hygiéniques je suis très allergique à ça les tampons, tout ça ce n'est pas pour moi. Genre, tout ce qui est bizarre ce n'est pas pour moi. Je préfère les trucs naturels. Les serviettes hygiéniques qui sont vraiment très chimiques et ce n'est pas du tout naturel. ce n'est vraiment pas top. Donc, très content de pouvoir utiliser des culottes mensuelles donc en plus, je vais revenir bientôt donc je vais vous faire un petit débrief. La matière est assez douce donc je vais vous montrer portée ce que ça donne. Alors moi, les culottes mensuelles je les porte toute la nuit et je change le matin j'en mets une et quand je rentre chez moi je me lave et je reporte une culotte mensuelle. Donc ça me dure environ 8h la culotte mensuelle entre 6 et 8h. Ah, c'est pourquoi tu veux rentrer dans le carton ? Et je crois que j'ai un code promo pour vous. Si j'en ai un je vous le mettrai là de toute façon c'est en barre d'un foie aussi. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est vrai que les culottes mensuelles ça coûte quand même assez cher. C'est souvent autour de 30€ la culotte. Donc franchement c'est un budget on ne va pas se mentir. Donc n'hésitez pas s'il y a des promotions par-ci par-là que vous pouvez en prendre. J'ai adopté le concept depuis bien longtemps. Maintenant ça va faire 3 ans je crois que j'ai ça. Donc voilà je vais tester ça et je vous le dirai du coup. Bon j'ai essayé toute la lingerie etc. Et franchement mes pépitas, pépitos si vous faites du A on va dire plutôt du A prenez un B déjà ça n'a aucun sens mais celui-là il est vraiment bien. J'aurais dû prendre un peu plus en largeur je crois que j'aurais dû prendre du 95 je pense mais c'est trop bien en plus on peut enlever les bretelles il est incroyable. Franchement si vous pouvez le prendre 3€ il existe en noir aussi foncé parce que vraiment il est excellent. Donc voilà allez on va tout ranger Prince qui est rentré dans le sac. Franchement ces boîtes sont incroyables attention au moment ASMR Oh non mais je déteste enlever les étiquettes ça c'est un truc Voilà Donc là par exemple pour cette plante là je voudrais bien aimer la mettre là-bas donc à la place de celle-là que j'ai acheté donc les inverser sauf que quand j'ai voulu mettre celle-là dans le pot ça allait super bien sauf que c'est trop grand du coup il faudrait que je découpe et tout le bordel je sais pas si j'ai la foi maintenant je pense pas et du coup j'ai mis l'autre ici voilà comme ça ça comblera les petits pots les cache-pots vides ensuite j'ai mis vite fait vraiment c'est un peu le bordel j'ai mis vite fait les petites boîtes elles sont vraiment trop jolies ça rentre plus poil dedans je mettrai les peintures etc enfin je m'en occuperai un peu plus tard et là c'est ce genre de toile en fait que j'avais acheté d'ailleurs il faut que je le faut que je le rétrécisse parce que ça fait un peu trop grand là comme ça donc je vais essayer de couper le fil et du coup c'est ça les toiles c'est avec des numéros et tout je trouve ça super bien j'adore moi ces trucs là j'adore ces trucs et en fait derrière t'as la peinture donc c'est vraiment top et il faut que je trouve un cadre pour la fiche de Donald donc moi j'aimerais bien agencer comme je vous avais montré mettre mon fauteuil là genre mon fauteuil prendrait un peu de place mais genre agencer un petit peu plus ici quoi que ce soit un peu plus cosy et que ce soit un peu plus rangé mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps déjà j'ai acheté de quoi faire entre guillemets donc bon bref voilà ce que ça donne toi arrête de miauler tu vas voir ta pâté après c'est pas l'heure au moins tout est rangé c'est bon c'est fait il est 18h56 je vais peut-être bosser un petit peu sur l'ordi pour le projet qu'on doit rendre là du coup Mediator mais du coup c'est moi qui m'occupe de la mise en forme qu'est-ce que tu veux toi Prince tu me demandes de particulière ou comment ça se passe il va falloir que je t'en rachète d'ailleurs parce que là il n'y a plus beaucoup ah oui d'ailleurs il faut que je regarde sur Amazon s'il n'y a pas un câble pour mon appareil à soupe un achatillon de croquettes que je voulais acheter à Costco Prince essaye de ne pas trop toucher ma boîte à chocolat qui m'a été gentiment offerte par mon entreprise du coup j'ai quand même bien 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 avancé il me manque encore la dernière partie la bibliographie etc je me dis j'ai tout mis en forme donc ça c'est trop bien j'ai essayé d'instaurer ça dans ma routine de prendre soin de moi et de me faire un bain parce qu'en fait j'ai souvent acheté des bombes de bain j'en ai énormément et quand j'ai ouvert mon placard la dernière fois j'ai vu que je ne l'utilisais pas parce qu'en fait je ne prenais pas de bain parce que je n'avais pas le temps de prendre un bain et c'est hyper important les bains chez moi en tout cas parce que déjà de 1 ça me détend j'adore ça je trouve ça trop bien genre tu peux rester une heure comme ça dans l'eau genre chaude c'est excellent ça me fait moins mal au dos aussi énormément moins mal au dos et aux jambes vraiment j'ai vu une amélioration et mon ostio en plus m'a conseillé de faire ça donc écoutez il y a quoi d'être bien fait sauf la facture à la fin voilà on n'est pas très content en fait j'en ai plein notamment celle-là mais elles sont nulles à chier vraiment elles sont nulles je les avais acheté sur beauté privée il y a longtemps mais nulles à chier du coup j'ai des lush vous voyez ça je ne sais pas si vous voyez c'est un ourson il est dégradé le pot genre vraiment c'est une calamité ce que je vais faire là donc je vais prendre je pense genre le blanc là ici enfin je vais prendre un truc comme ça et pour les masques écoutez on va se faire plaisir alors le purifiant je crois que je vais prendre ça donc ceux qui sont déjà ouverts enfin vous voyez il faut que je fasse un tri il y a ça aussi ah oui celui-là il est excellent ça il faut que je le mette il est excellent celui-là je vous le conseille alors je ne sais pas si vous allez m'entendre mais du coup je me fais un masque pour les cheveux donc je mouille un peu mes cheveux avant et je fais ce masque là parce que je laisse poser tout le long en fait il est vraiment bien vous le conseille vivement bon j'ai fait mon gommage je crois que ça se voit mais maintenant je réagis beaucoup plus quand je fais un gommage et que je mets de l'eau chaude après on va mettre oh là là mais je suis tellement contente ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là donc bah non je ne veux même pas encore le finir parce qu'il y en a encore pour au moins deux utilisations mais il est vraiment génial je vous le conseille vivement c'est celui-ci voilà je très très bien j'ai laissé 2-3 minutes parce qu'il sèche très très vite et je vais voir si ça ça m'a l'air encore bon je ne sais pas j'ai peur ça fait longtemps quand même 9 mois un masque de nuit oh ils sont trop bons voilà piqués au doigt de toute façon si c'est pas bien ma peau elle réagit direct voilà bon elle est rouge de base parce que je viens de frotter avec un vent de toilette pour le masque de toute façon après je le rince quand même un peu avant parce que j'ai peur que ça me colle à mon oreiller donc je l'enlève au coton enfin j'enlève l'excédent au coton c'est sur cette peau rouge du coup que je vais vous laisser je vais me faire à manger je vais me poser je vais bosser sur mon bordel donc rien d'intéressant j'espère sincèrement que ce vlog shopping vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabertéof à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos quelque chose juste en bas je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye